La tasque force républicaine est d'emblée revenue sur le bilan de leurs mentors. Selon elle, en 12 ans, Makissal a triplé le budget du pays et a transformé le Sénégal. Les autos, routes, pistes, ponts, forages, centrales solaires, centrales éoliennes, sphères ministériennes, universités, bref, de toutes les infrastructures à finalité économique. C'est donc un bilan facilement défendable selon Mamadou Ndion et ses camarades, mais qui pour le défendre, car la coalition au pouvoir n'a pas encore trouvé de candidat. En tout état de cause, la tasque force républicaine milite pour la continuité. Elle appelle ainsi tous les militants à sonur autour du candidat qu'aura choisi, Makissal. La DFR exhorte les camarades du parti, particulièrement de Beno Boké-Yakar et de l'ensemble de la majorité présidentielle, à œuvrer dans cette direction pour ensemble autour du candidat choisi. Les militants de la coalition Beno Boké-Yakar attendent toujours le nom de celui qui sera leur candidat à la prochaine présidentielle du 25 février 2024. Les noms de l'actuel Premier ministre, Amadou Ba, ou encore Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique, social et environnemental, sont souvent cités dans la presse, ce qui laisse croire que celui que Makissal va choisir pour conduire sa coalition. La prochaine présidentielle aura deux grands défis à relever. D'abord, convaincre son propre camp à s'unir autour de lui, puis convaincre les électeurs.